Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur la reconstitution de l'URSS au mois de février-mars 2024. Il y a eu beaucoup d'informations, donc on va directement dans le vif du sujet. Alors le 7 février, Gérald Olivier, journaliste franco-américain, qu'on pourrait croire dans le camp occidental lorsqu'on lit certains de ses tweets, est l'invité du dialogue franco-russe, l'officine principale du Kremlin en France. Il est éditorialiste chez Atlantico et Causeur, journaux pro-particommuniste chinois, donc tout s'explique. Et voilà comment on démasque des collabos. Ensuite, le 8 février, Olivier Guita tweet, la Russie a permis la libération de millions de dollars d'avoir gelé de la Corée du Nord et pourrait aider son allié isolé à accéder aux réseaux bancaires internationaux. Une aide qui intervient après que le Nord a transféré des armes à Moscou pour les utiliser contre l'Ukraine. Donc, je ne le dis pas à chaque fois parce que je le dirai vraiment trop souvent, mais la thèse de Golitsyn selon laquelle il y a bien une internationale communiste qu'elle a fait croire qu'elle était morte alors qu'elle faisait le mort. Et donc, c'est pour mieux duper l'Occident et se renforcer. Et aujourd'hui, on voit le résultat. France 24 indique le même jour. En Ukraine, le populaire Valéry Zaloujny, remplacé par le général Sirsky à la tête de l'armée. En froid avec Zelensky depuis plusieurs mois, le général Valéry Zaloujny, commandant-chef des forces armées ukrainiennes, a été remplacé par Sirsky, le commandant-chef de l'armée de terre. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministre ukrainien de la Défense. Le Parisien indique le même jour. Le gouvernement suédois a exhorté ses citoyens à se préparer en cas d'attaque de la Russie. Ça ne peut pas être plus clair. Chacun doit pouvoir survivre en totale autonomie chez soi, sans électricité, pendant 7 jours. Nils, 30 ans, est déjà prêt, équipé et approvisionné. La Finlande prolonge la fermeture de sa frontière avec la Russie jusqu'au 14 avril. Déclaration du ministère de l'Intérieur finlandais. Nous n'avons vu aucun signe indiquant que la Russie changeait de comportement. Au contraire, les informations que nous avons reçues confirment notre hypothèse selon laquelle la Russie poursuit son opération hybride, a déclaré le ministre de l'Intérieur Marie Rantanen. On peut faire confiance aux Finlandais. L'ambassadeur de Russie en Roumanie déclare « La Roumanie doit s'attendre à des conséquences. La Roumanie doit plus à la Russie que la Russie à la Roumanie. » Menace assez claire de la part du Kremlin. Et donc, Daniel Conversano s'est complètement planté en allant s'installer en Roumanie et en incitant les gens à aller s'installer en Europe de l'Est. Mais bon. Là, les...